C'est bien passé vu qu'à la fin on a eu une médaille, au moins on n'a pas perdu, on a gagné, même si c'est la troisième place. Un peu une déception du côté du peuple camerounais parce que ça a été organisé chez nous et on a mis tous les moyens en place pour pouvoir gagner. On a fait une bonne préparation mais le football c'est comme ça. Ce n'est pas parce que tu es un pays organisateur que tu es censé remporter parce que tous les pays qui viennent c'est pour remporter. Il y a une petite déception mais à la fin on est content parce qu'on a quand même eu la troisième place et voilà retour aux affaires. Vous savez c'est les réseaux sociaux qui en parlent mais sur les réalités dans les compétitions ça peut arriver. Ce sont des erreurs comme à l'Iga il y a eu des erreurs d'arbitrage mais voilà c'est une compétition qui passe au monde entier. Certainement il y a de la pression sur l'arbitrage, il y a de la pression sur l'organisation, il y a toujours des gens qui ont des choses à dire. Aujourd'hui il faut des faits comme ça pour que la compétition soit belle, qu'il y ait une belle ambiance. Donc voilà on a vécu ça comme on vit toute situation en pleine compétition. Pour moi c'était un sentiment très personnel et particulier parce que je sortais d'une longue blessure et voilà j'ai eu à jouer quelques matchs. Normalement sur la compétition, s'il y avait eu des matchs amicaux, je pense que j'aurais débuté la compétition en tant que numéro un. Mais bon ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Et à la fin voilà je suis récompensé du travail que j'ai abattu. Et même en étant capitaine c'est un sentiment de joie, c'est le travail qu'on a eu à faire durant toutes ces années en équipe nationale. Et donner la médaille au Cameroun, donner la troisième place, tirer le dernier pénalty. C'est porter toute une nation, toute sa famille sur les épaules. Donc il y a de la pression mais il faut vivre avec la pression pour bien faire. On se dit toujours le pénalty, on se dit toujours il ne faut pas rater, il faut marquer. Mais bon ça peut arriver qu'on rate, il y a chacun à sa manière de prendre l'élan quand il veut tirer un pénalty. Je pense qu'on va critiquer quand on rate mais s'ils avaient marqué on n'aurait pas critiqué. Moi au moment de tirer le pénalty je me suis dit voilà ça passe ou ça casse. Soit je suis héros, soit je suis zéro. Mais aujourd'hui je suis héros et je suis content. Je suis fier que j'ai pu donner cette médaille et que tout le groupe a pu donner cette médaille à leur famille au Cameroun. Pour moi c'était une grande victoire d'être déjà sélectionné pour la Cannes. Ce n'est pas souvent évident. Heureusement que je suis un ancien et je suis un cadre de l'équipe. Parce qu'après si ça avait été un autre joueur, un jeune, je ne pense pas qu'on aurait donné aussi cette opportunité, cette chance à ce jeune après cette longue bulsion. Et voilà c'est comme je dis c'est le fruit du travail. J'ai donné un peu au Cameroun et au staff la confiance qu'ils m'avaient donnée. Je leur ai rendu ça en marquant ce pénalty et en donnant cette médaille. Je reviens à être, je dirais, reboosté. Parce que voilà, il y a de la fatigue. C'est la fatigue des voyages. Mais sinon mentalement je suis bien, je suis confiant et je n'ai pas de soucis. Donc la fatigue du voyage est passée. Je suis revenu jeudi. Et quoi ? Samedi contre lui j'ai pu jouer à quelques minutes. Donc ça s'est passé. Là aujourd'hui je suis reboosté sur 100% et peut-être même plus. Non, moi la saison dernière, j'ai eu la plus grosse blessure en 2017. Et voilà, pour moi c'est vite passé. Moi j'ai trouvé que c'est vite passé. Quand tu es blessé c'est plus mental. C'est dans la tête que ça se passe. Si tu parviens à être au-dessus de cela, tu vois le temps passer trop vite. Et tu reviens plus fort. Je pense que depuis le début on a su gérer. On a bien débuté le championnat. Vous savez dans une saison il y a toujours des hauts et des bas. Je pense que là on est en train de vivre des moments un peu où on descend, on remonte. On est sur une pente. Je pense que depuis le début on le fait bien. Il faut juste qu'on garde cet état d'esprit comme le match, comme le dernier match. Même si on a perdu, on n'a pas perdu parce qu'on avait mal joué. Mais ce que c'est arrivé, c'est qu'ils ont eu une occasion qui... Et nous on n'a pas surréalisé nos occasions. Mais sinon l'état d'esprit, je pense qu'on est bien. Il faut qu'on garde. Et voilà, ça va nous permettre d'avoir des victoires. Et ça va passer par le match de dimanche. Ouais, je suis en fin de contrat en juin. Mais voilà, moi mon objectif c'est de rejouer, prendre du plaisir. Et après à la fin avec le club on verra ce qui va se passer. Mais pour l'instant c'est pas dans ma tête. C'est pas à la fin de contrat. C'est de retrouver mon niveau à 100%. Et voilà, jouer au maximum. Avoir du temps de jeu. Et pouvoir profiter. Et à la fin de saison, avec le club, on en discutera. Ouais, ouais, ça coïncide avec mon retour, coïncide avec la blessure de Mielo. Après on verra ce qui va se passer dimanche. Si le coach, il me fait confiance pour jouer. Parce que là on ne connaît pas l'équipe. On ne sait pas qui va jouer à gauche ou qui va jouer à droite. Donc on reste focus sur l'entraînement. On reste focus sur la préparation à l'approche des matchs. Et voilà, si ça arrive que dimanche je joue. Comme j'ai dit, le plus important aujourd'hui c'est de retrouver le niveau. C'est de prendre du plaisir. Et voilà, et donner aussi des victoires. Donc là je suis focus sur le match de dimanche. Et j'attends la confiance du coach. Ouais. Franchement c'est la philosophie du nouveau staff. Je dirais tous les staffs parce qu'il n'y a pas juste le coach. Ce qu'on parvient à jouer, on parvient à prendre du plaisir, beaucoup de plaisir avec le ballon. C'est pas que voilà, on va que défendre. Mais on prend du plaisir. On joue au foot. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut. Alors aujourd'hui il y a des jeunes, il y a des plus anciens. Je pense que cette cohésion, ça nous permet, même s'il n'y a pas, on est sur une mauvaise période, de pouvoir prendre du plaisir et de faire ce qu'on aime le plus qu'est le football. Ouais, c'est ça l'expérience. Quand tu vis une expérience internationale, surtout je dirais, les compétitions internationales, je pense que tu as une autre vision des choses, tu as une autre vision des matchs. Les pressions, tu sais comment les gérer. Les défaits, tu sais comment les gérer, les victoires et tout. Donc je pense que tu regardes les choses autrement, de différentes manières. Parce que voilà, c'est des situations que tu vis pendant les compétitions internationales et avec beaucoup plus de pression. Donc en club, malgré les situations qui peuvent arriver, tu sais comment gérer et tu sais comment faire passer le message aux autres.